Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 sans clôture. Avec donc une séance qui invalide les débuts de mouvements que nous avons eu hier. Puisqu'après une ouverture ici sur un gap baissier, le CAC 40 clôture à 5012.66. Il repère 0,82% sur la séance précédente. Et donc il confirme ici l'enfoncement sur la zone des 5060 points. Alors je vous ai parlé ici d'un gap baissier. Alors ce gap on le voit un petit peu mieux ici sur cette phase. On a ouvert effectivement sur un gap. Ce gap ici a été comblé. Puisque si on regarde ici, on voit bien que les points hauts et les points bas, il y a juste un contact. Et ensuite on est reparti ici sur un mouvement baissier. On clôture quasiment sur le plus bas du jour. Et donc on valide le signal d'affaiblissement qu'on avait eu hier. On avait un fort gap haussier. On s'attendait à un gros mouvement ici à la hausse. Mais pas du tout. On est en train ici de totalement reprendre tout ce mouvement à la baisse. Tout en sachant que si on regarde les contrats futurs, eh bien on s'est enfoncé ici sous cette zone des 4980 points, approchant ici la zone des 4950 points. Donc c'est-à-dire virtuellement ici on est revenu tester ici l'ancienne résistance oblique en tant que support, mais en cassant le niveau ici des 4980 points. Alors on verra bien comment ouvriront les marchés demain. Mais s'ils ouvrent sur le niveau actuel, on risque d'avoir un gros signal baissier avec un gros gap qui pourrait s'ouvrir donc vu la configuration actuelle. Alors du point de vue des indicateurs, actuellement nous sommes sur une phase où effectivement on ressent la validation puisque le MACD ici se retourne à la baisse du point de vue de ces histogrammes. Et nous avons un RSI qui reste toujours neutre. Les volumes sont tout juste dans la moyenne, donc on n'a pas une réelle conviction ici sur ce mouvement. Alors ce que l'on peut dire par rapport à la configuration que nous avons là, c'est que clairement le coche a été manqué. On a eu ici un gros gap haussier, on avait les deux zones techniques qui avaient été surpassées, là 5060, 5010 de points. Déjà le fait de revenir ici sur la zone, retracement 23.6, 5060, c'était plutôt mauvais signe. Je vous disais hier que si on persistait, eh bien on allait vraiment grandement affaiblir le mouvement. Donc là c'est chose faite, on est même en train de la valider puisque comme je vous l'indiquais, les cotations futures sont actuellement sous les 4980. Donc pour demain, a priori il semblerait que l'on ouvre ici sur un gap baissier. Tout va se jouer ici sur cette résistance oblique qui aurait pu se transformer support. A l'heure actuelle, elle l'est toujours. Mais en fonction de l'ouverture de demain, si on revient ici sous cette zone, ce qui est une probabilité assez marquée, eh bien on pourra dans ce cas-là prolonger l'objectif jusqu'à un retour ici sur les 4987 points. Et d'un point de vue global, là on est vraiment sur quelque chose qui nous donne une impulsion baissière, un rebond technique sur le 38.2 qui revient donc sur ce point bas, un rebond technique qui est inférieur puisque par rapport au précédent point haut significatif, eh bien on est inférieur. Et ensuite on redescend. Là, les tests se rapprochent. L'amplitude est de moins en moins forte au fur et à mesure des rebonds. Cela est le signal en général d'une cassure baissière ici de cette zone de support. Et en cas de cassure baissière, eh bien on aurait un signal qui serait marqué, qui validerait le précédent puisque nous avions ici cette zone de range, grossièrement ici sur le moyen terme. Et le fait ici, déjà d'être repassé sous les 5060, qui est une zone majeure, c'était mauvais signe. Mais là, on validerait ici cette impulsion qui pour l'instant rebondit. Si on valide ici des contacts sous 4897, eh bien là, vous voyez que les prochains objectifs se situent aux environs ici des 4747. Donc il va vraiment falloir surveiller ça parce qu'on n'en est vraiment pas loin. Et après, les niveaux inférieurs sont encore bien en dessous. Et on rentre ici dans une phase où la volatilité peut être relativement forte. Alors, donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, avant tout, c'est la zone ici des 5060. C'est désormais celle-ci qui cape les cours à la hausse et qui devrait s'imposer en tant que résistance. La zone ici des 4950, elle n'est pas tellement significative, si ce n'est ici par le fait de la présence de la résistance oblique qui pourrait s'interposer ici en tant que support. Mais du point de vue des niveaux horizontaux, 4980 étant plus ou moins une zone d'équilibre, tant que l'on est sous cette zone, eh bien il y a un risque relativement marqué d'avoir ici une rupture des 4897. Et cette rupture éventuelle, eh bien, nous donnerait un signal baissier relativement important. Voilà donc ce qu'il faut surveiller pour demain concernant le CAC 40. Alors, du point de vue des statistiques, nous avons une probabilité qui manque encore d'occurrence pour délivrer une statistique fiable. Toutefois, sachez que même avec un faible nombre d'occurrences, eh bien c'est vraiment la probabilité baissière qui l'emporte, que ce soit pour demain ou les jours prochains à partir donc du niveau d'ouverture de demain. Voilà donc pour cette analyse et ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501